Bonjour à tous encore une fois, ravi d'être avec vous et parmi vous. Guillaume, je pilote l'ensemble des activités de Confluent sur l'Europe du Sud. Peut-être que Confluent n'est pas forcément un terme qui vous est très familier. J'espère que ce sera un peu mieux le cas d'ici une vingtaine de minutes. Certains d'entre vous ont probablement entendu parler de Kafka et de streaming de données. En tout cas, je pense qu'il y a une constante dans cette assemblée. Est-ce qu'utiliser de la donnée, c'est important quand on pilote une entreprise moderne ? Est-ce que cette donnée est difficile à aller chercher, à aller exploiter ? Est-ce que la valeur de cette donnée dépend certes du nombre, mais aussi de la rapidité à laquelle on peut l'exploiter ? Je pense que si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, a priori, vous êtes au bon endroit. Donc, bienvenue encore une fois. Bon, mais tant mieux. Alors, pour quand même là aussi planter le décor, pour essayer de recontextualiser ce que tu fais, ce que la société fait, et surtout le sujet de notre conversation, c'est de revenir un petit peu sur un constat qui est constaté justement partout. C'est l'explosion de la donnée, l'explosion de la donnée transférée, stockée, analysée. Tu nous as préparé quelques données que tu as récupérées ici ou là sur Internet, et je te laisse les présenter. Allez, effectivement, quelques données de base. Juste pour repositionner un tout petit peu le débat ensemble. On est en train de vivre la quatrième révolution industrielle. C'est la révolution industrielle pendant laquelle on va s'affranchir ou abolir plus exactement les frontières entre le monde du digital et le monde du physique. C'est également l'évolution technologique majeure autour de l'intelligence artificielle. On en parlait dans la session précédemment. La capacité pour du silicone à comprendre la voie, à comprendre l'humain, peut-être même à l'imiter maintenant. Et tout ça génère énormément de données. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une des diapositives que j'ai empruntées au CEO d'Intel, qui montre que cette donnée, elle est en croissance exponentielle. Vous le savez tous, vous le vivez tous au quotidien dans vos métiers. Ce qui est intéressant, c'est que cette donnée, elle vient d'endroits où on n'aurait pas imaginé la trouver il y a quelques années. Certes, la donnée d'Internet, de la mobilité, on s'y attendait. Celle des voitures autonomes, celle des moteurs d'avion qui envoient des masses considérables d'informations, celle des outils industriels avec l'IoT qui permettent de piloter son activité industrielle en temps réel. Ce n'était pas forcément des usages auxquels on avait pensé il y a encore quelques années. Et pourtant, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Carrément. On l'a bien vu, on le voit, on le constate. Important flot de données, mais il y a aussi énormément de nouveaux termes. Tout à l'heure, on parlait d'être très voice ready quand on est une entreprise. Là, on parle d'être data first. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, on parle de data first, effectivement. Est-ce que Netflix est une nouvelle entreprise de médias ? Est-ce qu'Amazon est simplement un distributeur ? Est-ce que Uber est une entreprise de taxi ? Non. Ce sont avant tout des gens qui ont compris l'importance de la donnée et qui ont construit la donnée au cœur de leur système, au cœur de leur réflexion. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être aussi innovants et de construire ces expériences qu'on en vit tous. Alors, ça veut dire quoi être data first ? Finalement, plutôt que de répondre à la question, nous, on a préféré poser la question au marché. Et aujourd'hui, en coordination avec l'EBG, on a sorti la nouvelle version 2018 de notre étude de marché sur l'utilisation de la technologie Kafka dans les entreprises. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de pouvoir briser les silos de données, de pouvoir utiliser cette donnée de façon complètement linéaire, en temps réel ? Quels sont les bénéfices que vous en tirez ? Alors, ce slide, il est issu effectivement de notre rapport annuel. Vous pouvez le télécharger sur confluent.io, tout à fait librement. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit beaucoup, finalement, des cas d'usage qui sont associés à l'innovation, à la création de nouvelles expériences, à la possibilité de se moderniser, à la possibilité de rester, finalement, pertinent en augmentant son agilité, en développant plus rapidement des nouveaux services, en pouvant les tester et les jeter s'ils ne fonctionnent pas, en ayant cette capacité, justement, à pouvoir accéder à tout et n'importe quoi et pouvoir en faire du sens. Il y a un autre enseignement de cette étude de marché. C'est les 90% que vous voyez là. 90% des personnes sondées nous disent que, sur les 12 mois qui viennent, ils utiliseront Kafka, la technologie de Confluent, dans le cadre d'applications critiques ou mission critical. On le voit déjà dans les banques. Il y a des outils de paiement qui sont basés sur notre technologie. On le voit chez les distributeurs. On le voit dans à peu près tous les verticaux. Mais 90% des personnes qui répondent à ça sont convaincues que la donnée, la donnée en temps réel, le streaming de données Kafka seront au cœur du système d'information et permettront de pouvoir créer cette innovation. Donc, comme tu le disais, cette étude, elle est dispo vraiment sur votre site depuis hier ? Depuis hier. Depuis hier. Elle est totalement téléchargeable gratuitement. Très bien. Au niveau de... En tant qu'acteur, tu as forcément vu le marché évoluer. Comment tu dépeindrais aujourd'hui ce marché ? Oui, c'est une bonne question. On va faire une petite analogie. Là encore, j'ai fait un emprunt. Je suis sûr qu'ils m'en excuseront. C'est une image qui provient d'un article de The Economist de l'année dernière que j'aime bien utiliser parce qu'elle montre bien effectivement ce qu'est la donnée aujourd'hui dans l'entreprise moderne, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Et l'analogie, c'est de faire l'analogie avec le pétrole. Tout comme le pétrole l'a donnée dans l'entreprise aujourd'hui. Il faut savoir où elle se situe. Il faut aller la chercher. Il faut la raffiner, la valoriser. Et il faut surtout pouvoir la disperser partout, dans toutes les lignes métiers, de façon à ce que chacun d'entre vous, au quotidien, puissiez construire ces applications métiers qui vous permettent de créer ce que vous avez envie de créer, d'être plus efficients, d'améliorer votre rentabilité. Et donc, un peu comme un pipeline de pétrole, Kafka va devenir finalement pour vous, une autre analogie, un système nerveux central d'entreprise. Là, on voit clairement... Enfin, je vais peut-être commenter mieux que moi ce graphique. Qu'est-ce que tu as voulu représenter quand on parle de ce qu'était la big data avant ? Est-ce que le stream data, parce que c'est le nouveau terme que tu veux pousser, en tout cas ? Souvent, on nous dit, très bien, mais ça fait 20 ans, finalement, qu'on nous fait cette promesse-là, accéder à la donnée. On a utilisé X technologies différentes. En quoi est-ce que vous êtes différent, finalement ? Et qu'est-ce qui fait votre succès, aujourd'hui, vous, Confluent Kafka ? Très simplement, on a décidé, depuis le démarrage, depuis que cette technologie est née dans les laboratoires de LinkedIn, il y a moins de 10 ans, on a pris le contre-pied un petit peu de toutes les croyances qui existent sur le marché aujourd'hui. Et beaucoup de ces croyances consistent à dire, plus on a de données, et mieux on est. Et donc, je vais venir tout déverser dans un grand entrepôt de données centralisé. Ça s'appelle le big data, ça s'appelle plein de choses très différentes. La réalité, c'est que c'est très, très bien lorsque l'on veut savoir ce qui s'est passé hier. Donc, vous pouvez faire de l'analytique sur ces données et vous pouvez avoir de l'analyse tout à fait pertinente si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant. Sauf que quand vous commandez un taxi sur Uber, savoir combien il y avait de voitures disponibles autour de chez vous il y a 24 heures, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le stream de data, c'est justement ce qui vous permet de répondre à ça. C'est comment accéder à cette information en temps réel pour pouvoir agir dessus en temps réel et fournir le service que vous avez besoin de fournir. Voilà, c'est ça notre changement de paradigme pour reprendre un terme trop souvent utilisé. Dans le petit descriptif que tu as eu tout à l'heure, tu as eu aussi une autre image, celui de cette image. Clairement, comment tu... Même principe que le pipeline de pétrole. De pétrole, n'est-ce pas ? Le système nerveux central d'entreprise, c'est une autre façon de le conceptualiser. Imaginez ce système qui irrigue l'ensemble de votre SI, qui irrigue l'ensemble de vos lignes de métier, de données qui sont disponibles tout le temps, en permanence, en temps réel, qui vous suffit simplement d'aller consulter et lire pour ensuite construire vos applications. C'est une bonne façon, je pense, de conceptualiser ce streaming de données. Oui, carrément. Alors, quand on a préparé la conférence, tu m'as parlé d'événements. C'est un terme qui est très récurrent dans ton discours. Est-ce que tu peux faire un petit point par rapport à ce que toi, tu entends par cette notion ? Alors, faisons un peu de pédagogie. Absolument, Philippe. Merci. Faisons un peu de pédagogie sur cette notion d'événements. Vous m'avez beaucoup entendu parler, effectivement, d'événements de temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? C'est en fait très simple à comprendre. Et pour la première fois, les gens du métier et les gens de l'IT vont pouvoir utiliser le même mot et ils vont y mettre le même sens derrière. Un événement dans une entreprise, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se passe. Ça peut être un acte d'achat, quelqu'un qui passe sa puce RFID sur un point de vente. Ça peut être une interaction sur un site web. Ça peut être un camion qui arrive dans un centre logistique. Ça peut être un produit qui est pris sur une étagère ou une transaction bancaire qui est faite entre deux banques. Tout ça ne forme jamais que des événements. Et c'est la seule chose qui est à comprendre autour de cette logique d'événements. Quel impact ça a derrière ? Depuis la nuit des temps, les entreprises se sont construites autour de la gestion de ces événements. Elles ont construit des processus métiers qui leur permettent de comprendre ces événements, de les traiter et puis de les corréler pour déterminer des moments. Il y a un moment qui est important. « Tiens, je m'aperçois que cet utilisateur qui est à proximité d'un magasin, je sais d'après mon CRM qu'il possède une tondeuse à gazon. Et il se trouve que dans mon inventaire, j'ai des gants pour manipuler ma tondeuse. Pourquoi est-ce que je lui enverrais pas une promotion à ce moment-là ? » C'est ça, finalement, cette logique d'événement. C'est être capable de savoir ce qu'il y a dans le CRM, être capable de savoir ce qu'il y a dans l'inventaire partout, en temps réel, être capable de savoir ce que fait l'utilisateur et l'interaction qu'il a avec nous, corréler ces événements pour en déterminer des moments et en tirer des bénéfices. Et ces bénéfices, c'est évidemment autour de l'innovation, autour de la capacité à développer des nouveaux modèles et d'améliorer ses contextes opérationnels. Tout simplement. Tout à l'heure, dans le schéma que tu nous as montré entre plus ou moins l'ancien monde, le fait d'avoir du big data au stream data, c'est bien ça ? Quel est l'accompagnement que tu fais ? Quels sont les conseils que tu préconises pour passer du modèle 1 au modèle 2 ? Alors, il y a une chose qui est particulièrement intéressante avec cette technologie. D'abord, c'est de comprendre qu'on ne va pas remettre à zéro l'existant. L'existant, il est en train de se dessiner là. Je pense qu'il parle à chacun d'entre vous. Oui, les entreprises se sont construites par strates, par acquisitions, les systèmes d'information de la même façon. Chacun a construit son application dans sa ligne de métier. Chacun possède sa donnée, ne veut pas forcément l'exposer aux autres ou on va devoir la dupliquer si elle veut l'exposer. Et puis, le cloud arrive et ça ne fait finalement jamais que... Ajouter de la complexité à tout ça. Pas de problème. On garde ça. Il n'y a pas de soucis. On garde ça. Par contre, la seule chose qu'on va faire, c'est de donner la possibilité à chacune de ces applications de venir écrire des événements dans un outil qui s'appelle Kafka, Confluence, sous forme de stream, sous forme d'événements. C'est ce que vous voyez sur la droite. Donc, vous allez avoir à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'une fiche client, vous allez avoir un événement. À chaque fois qu'il y a un produit qui est acheté, vous allez avoir un événement. Et tous ces événements vont être mis à disposition de tous et de chacun. Donc, vos applications métiers, plutôt que d'aller demander l'autorisation à X ou à Y pour pouvoir avoir accès à tel ou tel entrepôt de données, vos applications métiers, finalement, vont avoir accès à l'ensemble de cette information, vont pouvoir la traiter et vont pouvoir vous alerter lorsque vous êtes à proxité d'un magasin et que vous cherchez des gants de jardinage. Il n'y a pas de profil type de client ? Ça s'adapte à tout le monde ? Tu vas travailler avec à la fois de la banque, à la fois du retail, de l'automobile. Tu as des exemples en particulier qui t'ont marqué ? Oui, on a beaucoup d'exemples. Confluence, c'est une entreprise qui est finalement assez récente, qui existe depuis 2014. Elle est née de recherche fondamentale qui a été faite dans les laboratoires de LinkedIn, d'abord, pour un usage propre à LinkedIn avant d'être ouvert au monde open source. et les fondateurs de cette technologie Kafka ont ensuite créé Confluence avec pour objectif double, un, de continuer à innover sur le produit Kafka pour que chacun d'entre nous puisse l'utiliser et deux, d'accompagner des entreprises au travers de services marchands sur de l'expertise, sur du support, sur des fonctionnalités ajoutées qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec plus de 300 clients actifs dans le monde, beaucoup effectivement dans le monde de la banque et de la finance, beaucoup dans le monde du retail, beaucoup dans le monde des telcos et de l'industrie automobile. Mais très franchement, on motorise aussi, par exemple, le moteur de réservation d'Accor Hotel. Cette semaine, Euronext, qui est la place de la bourse européenne, a lancé sa nouvelle génération de plateformes de trading sur la technologie confluenne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte et s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité. Mais effectivement, il y a quelques secteurs de prédilection. Banque Finance, on en a parlé. Alors, on peut prendre quelques exemples clients assez concrets. ING. Les gens d'ING, c'est drôle, les gens d'ING, quand on discute avec eux, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'on est une entreprise de technologie qui se trouve avoir une licence pour faire de la banque. mais on est avant tout une entreprise de technologie. Que ce soit vrai ou pas, en tout cas, c'est la vision qu'ils ont de leur business. On a commencé avec eux sur un certain nombre de sujets et en particulier sur un sujet autour de la détection de fraude. Et pour faire la détection de fraude, il faut avoir une vision à 360 de son client, c'est-à-dire savoir qui il est, où il est, ce qu'il est en train de faire, les dernières transactions qu'il a réalisées. Et ensuite, avec des technologies de risque management, être en capacité de détecter des anomalies. Et tout ça doit évidemment se faire en temps réel parce que quand vous mettez votre carte bleue dans un terminal, la réponse doit être immédiate. Voilà un premier projet. Et de ça, évidemment, on en découle plein d'autres parce qu'une fois qu'on a libéré cette donnée des silos applicatifs traditionnels, tout d'un coup, on va aussi pouvoir faire le sapin de Noël. Le sapin de Noël, c'est un des use case, c'est le nom d'un use case, qui consiste à dire qu'au moment de Noël, les gens achètent beaucoup, ils ont tendance à dépasser leur plafond d'autorisation. Lorsqu'il y a une transaction qui se fait dans un TPE et que le plafond est dépassé, pourquoi ne pas envoyer sur le mobile de l'utilisateur un message d'alerte ? Est-ce que vous souhaitez utiliser une partie de vos réserves ? Est-ce que vous souhaitez un micro-crédit ? Etc. Donc, voilà, plein de use case qui se développent au fur et à mesure au travers de la libération de cette donnée. Une autre banque aussi ? Une autre banque, RBC, Royal Bank of Canada. On aurait pu citer la BNP, Crédit Mutuel, plein d'autres. Eux sont plus d'accord que certains pour qu'on parle d'eux. D'ailleurs, ils ont fait une vidéo qui est disponible sur YouTube et sur notre chaîne, je vous encourage à aller la voir. Une banque qui a 150 ans, donc quand on parle de plat de spaghettis, vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Leur cas d'usage était très simple. Comment être en capacité de répondre en temps réel à un client online qui fait une demande de crédit ? Pour ça, il faut agréger des données qui proviennent de mainframe, il faut agréger des données qui proviennent d'un outil de risque management. Et une fois qu'on a fait ça, on a réalisé un projet, on l'a réalisé en 8 semaines au lieu de le réaliser en 8 mois, tel qu'il était prévu initialement. Ils ont pu économiser 20 millions de dollars par an. C'est une super idée. Mais surtout, ça leur permet d'avoir 37 lignes métiers qui ont développé 60 applications différentes qui exploitent cette donnée, qui a été totalement libérée. Et après, celui-là, on en a parlé en particulier quand on a préparé la conférence. C'est vrai que c'est un exemple assez intéressant, assez important. Oui, je pense qu'il n'y a pas une industrie aujourd'hui qui soit plus en disruption que l'industrie automobile. Il y a encore 15 ans, on parlait de performance. Ces dernières années, on parlait d'expérience sensorielle, de plaisir. Aujourd'hui, la voiture est construite autour de l'utilisateur. Le poste de conduite est construit autour de l'utilisateur et autour de l'expérience qu'on peut lui donner dans le poste de pilotage. Une voiture, c'est quasiment un data center sur 4 roues. Il y a plus de 300 capteurs qui remontent en permanence de l'information. Il y a 2, 3 cartes GSM dans les nouveaux véhicules. On le voit avec Audi, on le voit avec BM, on le voit avec Porsche, Volkswagen, Toyota, tous les autres. C'est vraiment un monde qui est en pleine révolution parce qu'arrive la voiture autonome, parce qu'arrive la voiture connectée. Et être en capacité de remonter depuis des millions de véhicules l'ensemble des informations provenant de ces 300 capteurs, être en capacité de nourrir les équipes marketing pour leur dire voilà comment sont utilisés les véhicules dans la vraie vie en fonction des conditions de route, de météo. Voilà la capacité à détecter des pannes en avance de phase et à proposer à l'utilisateur de rejoindre un réparateur du réseau. Ou tout simplement lui donner de l'information en temps réel dans le cockpit en lui disant il y a d'autres véhicules sur la même route que vous qui à quelques kilomètres viennent d'allumer leur ABS. Voilà le type de sujet effectivement que l'on traite avec les constructeurs automobiles. Je suis dans un tout autre domaine, mais là aussi un grand retailer américain. Oui. Alors c'est eux, effectivement, ça peut être Target aussi, ça peut être plein d'autres. Pour faire très simple, ils nous disent aujourd'hui on n'est plus en capacité de mettre une seule boîte de conserve sur une étagère si votre application s'arrête. Tout simplement parce que l'ensemble des données de vente sont remontées au travers de notre application Kafka Confluent. ça inonde et irrigue ensuite d'informations le système logistique, le système d'inventaire, l'ensemble de la chaîne de production. Et ils ont bien cette vision centralisée du streaming de données et qui pilote en temps réel leur activité. Au-delà du dashboard, on parle bien de processus métier critique. On ne peut plus mettre sur une étagère un produit sans l'application Confluent. Et puis un dernier, tu le citais tout à l'heure. Je le citais tout à l'heure, on aurait pu citer Criteo, on aurait pu citer Uber, on aurait pu citer LinkedIn, on aurait pu citer tous les autres. Effectivement, c'est une technologie qui est utilisée par tous les grands GAFA et tous les grands de la technologie. On a choisi celui-ci parce qu'effectivement, les chiffres sont assez parlants. On parlait tout à l'heure d'événements. Un événement, ça peut être un message également. À chaque fois que vous avez une activité sur Netflix, elle est captée au travers de Confluent, Kafka. C'est 2 trillions de messages par jour qui sont captés et qui sont ensuite analysés en temps réel pour vous faire de la recommandation, par exemple, de ce que vous devriez regarder ou pour savoir quels sont les programmes qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, ceux qui vont recevoir du financement ou pas pour le futur. Donc voilà, encore une fois, l'ensemble des GAFA a démontré qu'on pouvait utiliser Confluent Kafka sur des applications critiques de très haut volume. Bien, merci Guillaume. Je vois que le temps s'est écoulé. Merci à vous. Merci à vous tous.